Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver ce soir encore pour le sixième numéro de votre émission, Les Affaires de la Cité. Économie, finance, bonne ou mauvaise gouvernance, inondation, éducation, santé, emploi, coûte de la vie, agriculture, énergie, réforme, trac des biens d'Himalakie, culture, sport, la liste évidemment est loin d'être complète. Qui mieux que le Premier ministre pour répondre dans une seule et même émission à toutes ces questions dont chacune est une préoccupation pour la population ? Personne, le Président de la République certainement. Nous espérons d'ailleurs le recevoir sur le plateau des Affaires de la Cité très prochainement. En attendant, nous ne boudons pas notre plaisir de recevoir son Premier ministre, Abdoulmaï, sur ce plateau de TFM. Le chef du gouvernement, en présence de ce charmant public, composite et composé d'organisations de la société civile, paysana, patronat, syndicat, commerçant, consumériste, enseignant, étudiant, élève et last but not least, journalistes. Nos confrères Momoduchior, rédacteurs en chef du journal Parler, de la RTS, et mon collègue Alassane Sambadioub, directeur de la radio RFM, vont nous rejoindre tout à l'heure pour interroger l'invité du jour, l'invité de ce soir. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par la première rubrique de cette émission, Les Affaires de la Cité, les ports et traits de notre invité. C'est avec Diana Bassidouba. Il est né un 13 avril 1953 à Dakar, et c'est le fils du juge Kébambaye, Abdoulbaï, un banquier qui a occupé les fonctions de directeur général de la Banque de la Beta du Sénégal, de la Banque Sénégalo-Tunisienne et de la Tijari Banque du Sénégal, avant d'être nommé chef du gouvernement le 3 avril 2012. Le Premier ministre est diplômé de l'école des hautes études commerciales de Paris, de la Sorbonne et de l'université Chérantadiop de Dakar. Abdoul, effectivement, ça fait 40 ans, puisque nous nous sommes connus en 1973. Moi, je venais d'être diplômé du MBA HEC, donc je sortais du campus de Juillet-Angelaus quand il rentrait dans le campus en première année de HEC Grande École. Il était tout jeune, il avait 20 ans. Des moments forts, il y en a eu plusieurs, essentiellement au sein du club HEC, qui est un club qui regroupe des diplômés d'HEC et d'autres chefs d'entreprise. Abdoul est un des créateurs de ce club, il en a été le premier président. Je dois dire qu'au sein de ce club, il a fait preuve d'un leadership incontestable. Et le plus important, c'est qu'il a su toujours élever le débat sur des questions très ardues, comme qui tournent autour de la réussite en gestion, les problèmes qui interpellent notre société, la confiance en soi, dans ce que l'on fait. Et je garde de ces échanges que nous avons pu avoir dans ce club des souvenirs très forts. Abdoulmaï, un homme réservé, timide pour certains. Alors, sa timidité, en fait c'est plus de la réserve, parce qu'il se méfie des gens. En fait, c'est ça. Mais dès que vous le connaissez, qu'il vous estime et qu'il trouve en vous des qualités, mais il est très exigeant. C'est-à-dire, c'est ça son problème. Ensuite, quand il dit, il est du rigueur tel que quand il vous dit oui, Abdoulmaï, il fait ce qu'il vous dit. Mais quand il veut vous dire non, il ne met pas les formes souvent. Et c'est ça qui lui crée des ennemis. Parce qu'il s'arrache quand il vous dit non. Il sait que ça lui fait mal de vous dire non, donc il ne le dit pas avec le sourire. Alors, les gens pensent qu'il est antipathique quand il leur dit non. Alors, donc, durant toute sa vie, comme je vous dis, il règle sa vie communément. Une timidité qui ne l'empêche pas de faire valoir ses atouts avec son physique de bel homme et son visage aux très fins. Moi, je l'appelle entre nous le semer. Je pense, parce que je peux me permettre, je suis son ami. Je l'appelle d'ailleurs en espagnol le sembrar. Sembrar en espagnol, ça veut dire semer. Il aime être toujours très bien sapé. Donc, avoir une démarche de star. Abdoulmay, un intellectuel polygame. Une situation qui a surpris ses proches. Justement, il y a tellement de filles qui ont défilé dans son bureau. Quand il était directeur général, il venait dire à son père, papa, il y a telle fille qui est venue me voir en me disant qu'elle est petite. Enfin, c'était des jeunes filles. Parce que nous, on commençait à travailler, c'était des filles qui étaient soit à l'université ou au lycée. Son père lui disait, mais c'est facile de mettre un directeur général. Alors, mais il disait, ah non, 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 moi je ne suis pas fait pour les polygames. Mais Abdoul a refusé les plus belles filles de Dakar. En Allemagne également, on allait en Allemagne. On a vu des filles de milliardaires qui étaient très jolies, qui faisaient la cour. Mais Abdoul disait, non, moi je n'épouse pas, j'irai épouser. Et puis, il disait toujours qu'il n'épouse, qu'il ne sera jamais polygame. Et son petit frère Tidjan qui l'a chahuté quand il a été polygame, il a aussi devenu polygame. Donc, bon, quand Dieu précie quelque chose, je crois qu'il vaut mieux ne pas contester cela. Le premier ministre est un inconditionnel de la salsa. Abdoul est quelqu'un qui aimait bien danser. Et nous sortions souvent ensemble pour aller danser. Nous avons passé chez moi, à mon domicile, au Point E, des réveillons mémorables où il dansait de 11h du soir à 6h du matin. C'est un homme très jovial, très gay, quand il est dans l'intimité. Il aime bien se défouler en dansant. Et nous l'aimions tous, d'ailleurs. Nous étions tous de très grands danseurs. Mais Abdoul était particulièrement un très grand danseur. Alors, si vous voulez voir le beau sourire du premier ministre Abdoul May, mettez-lui du Pacheco ou du Aragon. Il ne résistera pas. Monsieur le premier ministre, la salsa pour vous ce soir, vous résistez ? Oui, j'ai appris à résister. Mais j'adore cette musique. Je l'ai toujours beaucoup aimée. En fait, au-delà de la salsa, d'ailleurs, d'une manière générale, la musique. Parce que, quand on était plus jeunes, mon père refusait que l'on sorte pour aller en boîte de nuit. Il nous laissait, par contre, organiser ce qu'on appelait des « boums » à domicile. Et ça se faisait le samedi après-midi. Et c'est comme ça que nos aînés, filles comme garçons, nous ont appris les pas de danse que nous avons utilisés après, lorsqu'on a été autorisés à sortir. Dans une autre vie ou c'est toujours d'actualité ? Non, ça n'est plus d'actualité. Il y a bien longtemps que je n'ai plus dansé. Mais de temps en temps, ça va être probablement un circuit très fermé dans mon domicile. Ce n'est pas impossible. Alors, dans ce portrait de Diena Basse-Édouard, beaucoup de souvenirs, de témoignages aussi. Et il y a cet ami qui dit que son problème, c'est d'être exigeant. Oui, je crois que je suis exigeant. D'abord vis-à-vis de moi-même, par honnêteté. Mais également à l'égard de tous ceux qui m'entourent, que ce soit dans le cadre de relations d'amitié, de relations familiales même, de relations de travail. Alors, vous est-il arrivé déjà d'avoir dit non, un non ferme au président de la République ? Non, pour l'instant, non. Et je ne pense pas que ça puisse arriver parce que je crois que désormais, il me connaît. Et le vrai problème dans la relation avec le président de la République, c'est de pouvoir mettre à exécution ce qu'il demande. C'est-à-dire, c'est le rôle du Premier ministre. Je suis là pour exécuter la politique de la nation que le président de la République définit. Il peut arriver que je donne mon conseil si jamais je considère qu'il y a peut-être dans la démarche telle ou telle attitude qui peut permettre d'arriver plus vite au résultat. Et il vous suit toujours dans vos conseils ? C'est quelque chose qui peut arriver. Je ne me dis même pas que c'est forcément arrivé, mais il me prête une oreille attentive et souvent on se rejoint. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà du conseil, parce que le propre d'un conseil, c'est de le donner, mais on n'est pas obligé d'être suivi. Lorsqu'il prend la décision, à ce moment-là, il m'appartient de me mettre en œuvre sa décision et de la manière la plus efficace possible. Alors, dernière question préjudicielle, comme disent les juristes. N'avez-vous pas encore reçu l'effoudre de certaines femmes à la suite de vos déclarations people dans le journal L'Observateur, disant que la façon d'être polygame, parce que vous l'êtes, c'est aussi une manière de donner une chance à toutes ces femmes qui n'ont pas d'époux ? Non, je n'ai pas eu de réaction, mais je pense que c'est la vérité. Dans la mesure où, comme vous le savez sans doute, au Sénégal, la majorité des ménages sont polygames. Donc, la majorité des femmes sont dans des ménages polygames, et fort heureusement donc, parce que sinon, il y aurait eu des problèmes pour marier plusieurs d'entre elles. Ce n'est pas vous, premier ministre, qui imposerait un jour la monogamie à tout le monde ? Non, certainement pas. D'abord par conviction religieuse. Ensuite, parce que je pense qu'il faut laisser à chaque société sa culture, ses traditions, et la nôtre fait fait une bonne place à la polygames. Nous allons suivre le premier reportage de cette émission. Comme vous le savez, elle est entrecoupée de reportages. Et le premier sujet est consacré à la réaction des Sénégalais. Leur jugement de leur premier ministre, Abdoul Mbaï, pour rappeler il y a quelques semaines, une étude d'afrobaromètre, un réseau d'universitaires sénégalais, avait révélé que 7 à 8 Sénégalais sur 10 n'étaient pas satisfaits de la politique du gouvernement depuis qu'il est en place, depuis que le président Macky Sall est au pouvoir. La réaction des Sénégalais sur la politique conduite par le premier ministre Abdoul Mbaï, c'est un micro-trottoir de Nafi Satousila. Il sait qu'il fait son travail comme il le faut. On lui a confié un boulot et il est en train de le gérer tout à fait. Donc je ne vois pas aucun inconvénient là-dessus. Il est en train de mener un bon travail par rapport à la tâche qui lui est confiée par le président de la République, en l'occurrence Macky Sall. Je pense qu'il reste des touches par rapport à certaines actions qui touchent à l'économie qui est son domaine, mais qui restent à booster. Je ne fais pas la politique. Vraiment, il ne faut pas faire la politique. Il y a un problème de l'économie qui continue. Il est bon, Inchallah. Il est en train de faire la politique. Il parle de souf, du mberdi, du biti, du curry, du roc, il ne le fait pas faire la politique. Le problème est l'économie qui est en train de continuer. Il est en train de faire confiance avec le ministère intérielle, les affaires humaines. Il n'y a vraiment pas de chance. Je ne sais pas. La façon dont ils gèrent l'argent, c'est ce qui m'intéresse en tant que retraité. Et hormis cela, par rapport au premier ministre passé, la façon dont ils gèrent l'argent, je ne l'approuvais pas. Il est formidable. Depuis qu'il est venu, on sent du changement. On l'apprécie, moi, personnellement, moi, je l'apprécie. Si ça continue comme ça, on verra beaucoup de changements. Et il est radical en plus. Abdou Mbaï gère pas mal le pays. Bien vrai qu'il y a des difficultés, parce que les difficultés sont actuellement dans tous les pays du monde. En Europe, c'est pire qu'ici. La preuve, j'étais parti en Espagne pour immigrer. J'ai fait juste 20 jours que je suis retourné, parce qu'il y a des problèmes là-bas. Donc, les problèmes, ce n'est pas tout. Il faudrait savoir raison garder. Abdou Mbaï, selon moi, ça n'engage que moi à ce que je dis. Il gère bien ce pays. Parce que c'est un économiste, un banquier. Certes, ce n'est pas un politicien, mais c'est un économiste et un gestionnaire. Je trouve que j'ai très bien le pays. Parce que l'anarchie, ça mène à n'importe quoi. Monsieur le Premier ministre, un micro-trottoir globalement favorable pour vous. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette situation paradoxale et qui montre que le gouvernement et une partie de la population ne parlent pas le même langage ? Quand le président de la République dit que le Sénégal n'a jamais été aussi liquide que maintenant, certains disent que l'argent ne circule pas, que de kebis de famaki, que ça ne bouge pas, qu'il y a un immobilisme. Je vais d'abord commencer par confirmer la liquidité de notre économie. Il faut savoir qu'entre les mois de mai 2012 et mai 2013, la masse monétaire du Sénégal a cru de près de 7%, 6-8% très exactement. Ça, c'est de la réalité. Par contre, je me suis intéressé à cette notion de l'argent ne circule pas. Parce que c'est quand même curieux. Au début, j'ai d'ailleurs considéré que ça correspondait peut-être à un concept économique ou financier. finalement, c'est de la sociologie. Parce que quand vous interrogez certaines personnes qui tiennent ce propos, elles vous disent oui parce qu'on ne distribue plus. Parce que c'est ça le problème. L'argent dont on parle et qu'on ne voit plus en circulation, c'est l'argent qui distribuait. Et je dis qu'on ne distribue plus. On ne distribue plus peut-être. C'est différent d'ailleurs. C'est différent. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un homme politique connu a reproché au Premier ministre et au ministre des Finances d'être des anciens banquiers, donc d'être assis sur l'argent, de ne pas laisser sortir l'argent. Cette période au Sénégal, elle est révolue. La distribution de l'argent, c'est terminé ça. L'argent va sortir en contrepartie de services faits, en contrepartie de marchés gagnés dans la transparence, dans la plus totale objectivité. C'est cela l'une des démarches fondamentales de rupture que le président Macky Sall a apporté. Par contre, il y a de la redistribution. Là, on parle d'économie et de sociale. Le président Macky Sall a le souci de trouver des solutions aux fractures qui existent au sein de la société sénégalaise, et notamment en faveur des plus démunis. Qu'il s'agisse du monde agricole, des personnes qui vivent de l'agriculture, qu'il s'agisse des femmes, des jeunes, des personnes les plus vulnérables. Donc là, il y a de la répartition, comme disent les économistes. C'est pourquoi vous ne verrez pas, ou vous verrez très souvent les éleveurs, en tout cas moi je le constate à chaque fois qu'on les réunit, se réjouir de ce qui a été fait en 2012 en faveur de leurs élevages. C'était de la distribution, mais de la distribution au sens économique du terme, c'était de la répartition. Les paysans également ont considérablement apprécié tout ce qui a été fait en leur direction pour leur permettre d'aborder la campagne 2012 de la manière la plus sereine possible. Sauf sur les semences qui sont de mauvaise qualité et vous le reconnaissez. J'y reviendrai sur les semences, mais disons qu'on peut multiplier les exemples de contributions étatiques pour permettre à des personnes dans le besoin, dans le vrai besoin, de pouvoir vivre. Et il y a également les projets, des projets importants comme celui des bourses familiales. Là, tout est très ciblé et cette notion de ciblage est très importante. Le président Macky Sall réclame que toute l'aide que le gouvernement délivre sous forme de transfert définitif aille vers les personnes qui doivent le recevoir, pas vers les gros bonnets des villes comme cela se faisait autrefois. Vous parliez des semences. Les semences, c'est un scandale tel que ça se passait jusqu'à présent, il faut le reconnaître. Mais là également, il a été nécessaire d'introduire une rupture. Vous avez dû entendre parler des opérateurs semenciers. Retenez bien, on parle d'opérateurs semenciers, on ne parle pas de producteurs de semences. De quoi s'agit-il ? Ce sont des personnes qui achetaient les graines pendant les campagnes, dès l'ouverture de la campagne ou pendant cette campagne agricole, qui les stockaient et qui les revendaient en l'État et parfois même après un mauvais tri, qui les revendaient grâce à une subvention de l'État à des prix extrêmement forts, à des paysans qui n'avaient pas d'autre choix que de la prendre, alors qu'il s'agit de graines n'ayant aucune qualité de semences, au vrai sens du terme, et qui condamnaient, je dis qui condamnaient parce qu'on a cassé le système. Vous l'avez arrêté. Ah, on va l'arrêter. Je vais vous expliquer comment. Vous allez ou vous l'avez déjà arrêté ? Nous, cette année, nous avons décidé de mettre fin à cette pratique. Désormais, ce sont de vraies semences qui seront mises à la disposition des producteurs. Et ces vraies semences seront produites par des producteurs de semences, pas par des personnes qui viennent et qui font de la spéculation. Donc nous sommes engagés dans ce processus à partir de cette année. On reviendra sur l'agriculture tout à l'heure. Il y a un sujet qui est consacré à ce secteur. La parole déjà au public. Je sais que le CNCR, qui représente les paysans, est ici présent. Comme il y a des organisations aussi patronales, syndicales, mais aussi de la société politique. La parole déjà au public. Mounir Ndjaï, économiste. Merci. Merci, Mambou Ibrakan, M. le Premier ministre. Je remercie le public. Donc j'ai déjà entendu ce que le Premier ministre a répondu par rapport aux premières questions. Moi, donc, je vais revêtir mon avis d'économiste pour donc formuler un certain nombre d'inquiétudes. Je pense que pour la non-liquidité au niveau du pays, c'est clair. C'est que le gouvernement du Sénégal a pris une option, une très bonne option, c'est-à-dire de mettre le Sénégal sur les rails de la bonne gouvernance, en tout simplement tentant de maîtriser la dette à l'origine de 2015. Je pense que d'un déficit public de 6,7%, on est à environ autour de 4% actuellement, et que donc en 2015, le plafond de 3% fixé par l'UMOA va être donc respecté. Et ceci, si le gouvernement réduit son déficit budgétaire, c'est normal que la commande publique chute. Ça, il faut le savoir. Je pense qu'il y a un point de communication au niveau du gouvernement qu'il faudra solder, parce que les Sénégalais ne sont pas informés sur cela. C'est une option qui permettra au Sénégal de réduire sa dette, et à long terme, les retombées vont être de telle sorte que l'investissement va être lancé, parce que le sur-endettement a été le principal frein à l'investissement au Sénégal. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement communique à ce niveau, pour montrer que les options qui sont prises aujourd'hui ne vont avoir de retombées significatives que pas en deux ans ou en une année. Donc ça, c'est une très bonne option. Mais là où je voudrais venir, c'est sur l'agriculture, parce qu'on a dit que l'agriculture est aujourd'hui le secteur qui va porter la croissance au Sénégal. C'est une très bonne option. Mais je pense que le gouvernement n'a pas aujourd'hui à pinailler sur des baisses de prix. Nous avons tous théorisé la baisse du prix pour faire bouter Ablawad hors du pouvoir, mais nous savons que ce n'est pas une option réaliste. Le Premier ministre l'a dit, vous ne pouvez pas importer du riz de la Thaïlande à 10 000, 13 000 km d'ici, vous transportez ça par pétrole et ainsi de suite, vous arrivez au Sénégal, vous voulez vendre ça à 200, 300 francs. Ce n'est pas possible. Je pense qu'au lieu de pinailler sur ces questions-là, aujourd'hui, l'idéal c'est de dire qu'au lieu de permettre à un père de famille d'avoir une baisse de prix, des baisse de prix précaires, je vais permettre à ce père de famille-là d'avoir un autre membre de sa famille qui travaille. C'est mieux. C'est pour affronter, pour avoir le pouvoir d'achat, permettre d'affronter ça. Je pense que la question du chômage est centrale aujourd'hui. Et l'agriculture peut être donc ce secteur qui va porter la réduction de ce chômage-là et qui va porter la croissance. On ne peut pas aujourd'hui maîtriser les prix sans une maîtrise de l'offre. Et je vais promuler une question à ce niveau. Oui, une question. Et puis chacun aura droit à une question dans un premier temps. Exactement. Donc là, je dis que parmi, donc, M. le Premier ministre, en tant que financier, parmi les problèmes, je pense que le maître Ablaiouad l'a signifié dans son livre, Un destin pour l'Afrique, réédité en 2005, en disant que les Africains importent beaucoup à travers la planète et il y a une moine financière de 120 à 150 milliards de dollars qui sont payés sous forme d'assurance et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise africaine d'assurance. Donc, en tant que financier, je voulais savoir qu'est-ce que vous pourrez faire pour qu'une partie de cet argent-là puisse revenir à l'Afrique. Je vous remercie. Très bien. Une autre question dans le public. Gourouma, transporteur. Merci, Mamoudou. Je remercie et félicite Michel le Premier ministre. Je félicite aussi, je dis bonjour ceux qui sont dans la salle. Michel le Premier ministre, il y a une question ou deux à te poser. Dans le secteur des transports, on a noté beaucoup d'accidents et notre demande a été formulée et quand sera débuté le renouvellement du parc interurbien et quand sera la fin du renouvellement du parc urbain. Et tout ça, c'est dans le cadre de la sécurité. Quand les cheveux seront mis aussi en formel, je veux dire que travailler avec bulletin de salaire et contrat de travail, c'est ce qui va mettre les cheveux dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent travailler normalement. Et au niveau du règlement 14 de l'Umoa, le Sénégal est le seul pays qui a respecté les directives de l'Umoa à 100%. Par contre, les autres pays ne l'ont pas fait. C'est par civilisation, par respect, je ne sais pas quoi. Les pièces aciées qui sont au Sénégal, à Djamnyadio, à Tamba et à Gidera, ça n'existe pas aux autres pays de l'espace Umoa et que ça coûte cher. Comme les autres pays ne respectent pas le règlement 14 de l'Umoa, le Sénégal devait faire de même. Sauf... Ça veut dire quoi le règlement 14 de l'Umoa ? Ça, nous, nous sommes preneurs. Mais c'est le Sénégal, puisque, si je prends l'exemple à Djamnyadio, les véhicules, les camions qui passent, par pénalité, payent cher. Par contre, avec le même chargement, aller au Mali, aller au Burkina, tu ne payes d'une façon différente. C'est pourquoi je dis que, comme on parle de sécurité de routière, l'Umoa aussi a parlé, de donner des directives sur les postes de contrôle. L'Umoa a parlé de trois postes de contrôle. Le Sénégal respecte de ce sens, et l'autre sens ne le respecte pas, puisqu'il n'y a plus de postes de contrôle. Merci, Burkina. Série de questions, mais on va commencer par celle de Mounir Ndiaye, économiste, sur tout cet argent qui échappe à l'Afrique et qu'il faudrait faire venir en Afrique, d'abord. M. Ndiaye a évoqué des questions particulièrement importantes. D'abord, la question de la réduction du déficit public. C'est important, c'est essentiel, mais ça vise d'abord à restaurer une capacité d'épargne de la part de l'État, à consacrer à davantage d'investissement. Mais ça ne remet pas en question l'effort d'investissement par l'État. C'est-à-dire que, même dans ce processus de réduction du déficit, on maintient l'effort d'investissement et on le renforce. Nous avons une marge de veneuve importante et intéressante en termes d'endettement, puisque, comme il le sait, la norme UMA est de 70%. Nous dépassons à peine les 40%. Nous sommes à 42%. Et il est essentiel de dire que l'investissement public se maintient. Notre économie en a besoin. Cet investissement se poursuit et il n'a pas un effet déflationniste sur la liquidité de notre économie. Par contre, ce qui a pu se passer au moment de la prise de pouvoir par le président Macky Sall, c'est que les urgences se sont trouvées ailleurs. Il a fallu renoncer, d'ailleurs, à certains investissements au profit de la lutte contre la faim dans les campagnes. Mais nous, nous sommes dans les villes. On a souvent oublié que cette priorité a existé. Il a fallu dégager des moyens pour empêcher les enfants de la campagne de mourir de faim. C'est quand même important. Il a fallu reconstruire, reconstituer le capital semencier, etc. Donc, ceci pour bien souligner que peut-être il y a eu retard dans la mise en œuvre, dans l'attribution de certains marchés, de la reprise de certains marchés. Et à ce moment-là, sans doute, en toute objectivité, certaines entreprises ont pu considérer qu'on ne travaillait pas assez. Mais désormais, les choses repartent. Et ce sera peut-être, je pense que c'est une question qu'on abordera à un moment donné, il y a un problème également des délais avec lesquels l'État met en œuvre ces marchés publics. Le code des marchés publics que vous voulez réformer. Voilà, exactement. Concernant la baisse des prix, je le rejoins en partie. Tous les économistes savent que baisser les prix partout, c'est créer une catastrophe économique. La Grande Dépression, c'était ça. Vous prenez un exemple simple, que vous êtes dans une entreprise ou dans un secteur. Si vous décidez dans tel secteur de baisser les prix en deçà du point mort normal, toutes les entreprises vont fermer. Ça crée de la catastrophe économique. Donc ça ne peut pas être un objectif, rechercher la baisse des prix de manière systématique. Par contre, certains prix peuvent être baissés du fait de leur structure. Ça, c'est possible. Et on l'a fait. Dans le cadre des engagements pris par M. le Président Macky Sall, nous avons réussi à faire baisser des prix comme jamais au Sénégal. C'était le cas du sucre, on a fait baisser de 110 francs. Le cas de l'huile, on a baissé notamment l'huile en fût, de près de 200 francs parfois. C'était le cas du riz, etc. Mais ça ne peut pas être généralisé. Par contre, il faut contrôler l'évolution des prix. Il faut contrôler l'inflation. C'est là le problème. Et nous avons... Ça va baisser, mais après les prix reviennent à leur... Je suis désolé. Nous avons trouvé en 2011 un taux d'inflation de 3,4%. Nous avons terminé l'année 2012 grâce à ces mesures que je viens de signaler avec un taux d'inflation de 1,4%. Et pour l'année en cours, 2013, on considère que sur les 6 premiers mois, l'évolution des prix n'a été que de 0,5%. Nous avons mis en place des comités de suivi qui surveillent tous ces prix. C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu empêcher la hausse du prix du pain et de la farine au début de l'année. Donc, évolution des prix surveillés. On ne laissera plus faire n'importe quoi. C'est un engagement de M. le Président de la République. Il sera respecté. Concernant l'entreprise africaine d'assurance qui permettrait de capter de la ressource mondiale, il appartient à notre pays, il appartient à nos entrepreneurs de chercher à bâtir des entreprises mondiales. ce n'est pas une chose facile ou même continentale. Ce n'est pas une chose facile non plus. Je crois que nous avons un exemple unique au Sénégal. C'est celui de la Sonatel, au moins un exemple sous-régional. Mais l'État ne peut pas se dédouaner non plus. L'État ne peut pas se substituer. Si on peut poser Sonatel comme un secteur, une société florissante, c'est grâce quand même à des choix politiques de l'État à l'époque, dans les années 90 déjà. Ils existent au niveau de l'État. L'État régulateur est présent dans un cadre qui lui-même fait intervenir la CIMAD, donc qui répond à des critères qui s'imposent à des règles qui s'imposent également à l'État. Il existe la réassurance, mais le marché de l'assurance est d'abord un marché national. Vous n'allez pas au Sénégal décider d'attaquer le marché de l'assurance aux États-Unis. Donc il y a des possibilités, c'est certain. Il y a l'État qui joue son rôle, il le joue pleinement, mais il faut également, dans ce cas comme dans d'autres, il y va de même également pour le secteur bancaire, il appartient aux acteurs, aux promoteurs, de jouer leur rôle. L'État peut venir ensuite en soutien, il vient toujours en soutien, c'est le cas. L'État intervient comme régulateur, mais le rôle principal reste quand même celui de l'entreprise et de l'entrepreneur. Concernant M. Rouma, il évoque des problèmes importants. Les accidents de la route, la sécurité routière. La sécurité routière qui repose d'abord sur la modernisation de notre système de transport. Ce n'est pas seulement une question de sécurité routière. La sécurité routière, c'est un des aspects. Le secteur de transport est un secteur indispensable à notre économie, à sa performance, à sa compétitivité. Il mérite modernisation. Ça, c'est global. C'est pourquoi il est difficile de comprendre certaines attitudes par rapport à l'ouverture de la gare des beaux maraîchers, par exemple. Parce que les solutions envisagées pour réduire le nombre d'accidents passent également par le fonctionnement de gare où on n'accepte que des véhicules qui ont respecté leurs visites techniques, qui ont un système d'assurance qui est valide, où on ne laisse pas partir les véhicules à n'importe quelle heure. On se rend compte que la plupart des accidents ont malheureusement lieu la nuit. mais évidemment, il y a, au-delà de cette question de gare, d'autres aspects qui doivent être pris en charge. Et celui qu'il évoque est particulièrement important, celui du renouvellement. Le renouvellement du parc automobile. C'est en projet, c'est en cours. C'est en cours. Et les discussions... Mais ça fait des années que c'est en cours. Ça date déjà d'avant votre gouvernement et ça se poursuit aujourd'hui. Écoutez, moi, je vous parle de ce qui est en cours que nous avons commencé. Oui, justement, ce qui est en cours, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand le président de la République dit l'âge des véhicules importés va passer de 5 à 8 ans ? Au lieu d'augmenter l'âge, il aurait fallu peut-être la réduire davantage pour permettre justement ce renouvellement. Pour les particuliers comme le transport en commun. Nous sommes dans deux domaines différents. Le privé qui importe son véhicule avec derrière le contrôle technique qui permet de s'assurer... D'ailleurs, on aurait pu, à la limite, ne pas créer de limite d'âge. L'important, c'est quoi ? C'est qu'un véhicule bien entretenu satisfasse un certain nombre de normes de sécurité, quel que soit son âge. Un véhicule de 10 ans, peut-être... C'est possible. Un véhicule bien entretenu à 10 ans peut-être de meilleure qualité qu'un véhicule qui n'a que... qui n'a que 2 ans. Mais le programme de renouvellement du parc automobile du Sénégal, transport en commun, transport de marchandises, est en cours. Il est pris en charge. Vous vous engagez sur les délais. On peut considérer qu'avant la fin de l'année 2014, ce sont des choses qui seront largement engagées. Ce qui le sont déjà d'ailleurs parce que le... le transport de personnes, lui, c'est en train de... C'est en cours. Il y a des véhicules qui ont été réceptionnés il n'y a pas longtemps. On pense donc plutôt transport-marchandises. C'est en cours et normalement, les bailleurs sont trouvés avant la fin de l'année 2014. Ce sera fait. Il évoque également le problème de la mise au formel des chauffeurs. Bon, ça, ça concerne davantage l'employeur et son employé. L'État, évidemment, est là pour intervenir lorsque des conventions collectives se mettent en place. Mais il faut savoir que l'informel, c'est 95% de l'emploi au Sénégal. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus tout d'un coup passer totalement de l'informel au formel et pour tous les secteurs d'activité. mais ça va faire l'objet de négociations entre employeurs et employés. Concernant la norme UMOA en matière de charge à l'essieu, vous savez, je crois qu'il ne faut pas poser le débat en termes de « c'est pas respecté chez les autres, pourquoi on le respecte chez nous ? » Ils vous demandent de violer la loi pour se conformer aux autres. C'est aussi par l'exemple Mais voyons notre intérêt. Notre intérêt à nous, c'est de maintenir la qualité de nos routes pour éviter les accidents auxquels il faisait allusion tout à l'heure et pour éviter de dépenser autant pour construire une route et de dépenser également chaque année pour les entretenir parce que ça nous coûte très cher l'entretien des routes du fait de surcharge à l'essieu. À partir de ce moment-là, ce qui a été fait, c'est d'aller au maximum de ce que permettait le règlement en question. C'est 14 tonnes à l'essieu puisque ça doit être compris entre 11 et demi et 14. On a dit « bon, on va au maximum. » Ce qui pouvait être fait également, c'était réduire les pénalités mais en sachant que l'objectif ce n'est pas ça. Ce n'est pas vous permettre de violer la loi parce que vous ne payez pas cher.